Bonjour internet, sixième épisode de la Bibliothèque Digestive et troisième adaptation de Lovecraft par Gutanabe dans la collection Les Shed-Overs de Lovecraft chez Kihun, qui est en fait le quatrième livre, mais en tout c'est le cinquième, en comptant The Outsider chez Glena. Ouais t'as rien compris, c'est pas grave, on va parler de la couleur tombée du ciel. Mais en attendant un message de notre sponsor, Lovecraft VPN, protégez votre vie privée et votre santé mentale. The Color Out of Space est un récit mêlant science-fiction et fantastique, publié pour la première fois en septembre 1927 dans le numéro 6 du magazine Amazing Stories. En plus d'être l'un des textes favoris de Lovecraft lui-même, les spécialistes de l'écrivain le considèrent comme l'un des plus réussis. Lovecraft souhaitait créer une forme de vie totalement éloignée des critères anthropomorphes et voulait donner une réelle expérience d'étrangeté dans cette histoire de contact avec une entité extraterrestre. Les avis divergent selon les spécialistes de Lovecraft pour savoir si cette nouvelle fait partie ou non du mythe de Cthulhu. Mais on va dire qu'on s'en fout un peu pour l'instant. Donc le pitch. Un jeune géologue arpente la campagne afin de planifier l'implantation d'un réservoir d'eau qui va submerger toute la lande. Pendant son périple, il rencontre un vieil homme qui lui raconte l'histoire du météorite qui s'est écrasé près du puits de la ferme des gardeners et des étranges événements qui en ont découlé. Le vieil homme est soulagé à l'idée que ce réservoir d'eau va engloutir et recouvrir ce qu'il appelle la lande foudroyée. Les éditions Kihun font toujours du bon boulot avec ses petits bouquins au format manga avec la petite couverture imitation cuir, cette fois-ci de couleur bleu patate. Plus court que les bouquins précédents de la collection, environ 180 pages, toujours dans le sens de lecture japonais. Je sais pas pourquoi je le précise à chaque fois, ça paraît évident. Je suis fan de ces bouquins, oui, je vais pas le cacher. En plus là je dois dire que le style de Tanabe se bonifie. La mise en page est travaillée et surtout les visages de ces personnages gagnent en expressivité, en nuances. Ce que j'avais remarqué dans les précédents épisodes de la Bibliothèque Digestive, c'est que Tanabe avait un petit problème avec le regard de ces personnages. D'après moi, ils avaient tous le même regard stupéfait, les mêmes yeux ronds et manquaient de variété dans leurs expressions, dans leurs émotions. Et là, il parvient à corriger ce petit défaut, à augmenter la palette des expressions et permet à ces personnages de gagner en humanité et en crédibilité. Bon, allez, au boulot, on va fouiller les recoins d'internet pour vous dénicher les meilleures critiques. Foufou les pires, hein ? On commence avec bdtech.com et un certain Thoen qui met une note de 5 sur 5. La couleur tombée du ciel est l'une des seules adaptations manga que j'ai lue, mais qui s'avère au final excellente. En tout cas, de mon point de vue, les dessins sont très réussis. Les émotions des personnages sont très bien retranscrites. Globalement, dans l'ensemble, ça a été très satisfaisant. Ben voilà ! Les émotions des personnages, qu'est-ce que je disais ? Sur Manga News, Nolan est un peu plus difficile, mais il met la note de 17 sur 20 quand même. Gutanabe illustre avec talent toute l'horreur imaginée par Lovecraft. Non seulement son dessin, tout en intensité, est magnifique, mais il montre l'inimaginable, l'impossible, avec un aspect étrangement réaliste et fascinant. Un vrai tour de force, malgré des personnages peu expressifs, le point faible de l'auteur. Je pense personnellement qu'il est en train de le corriger ce point faible, on verra. La couleur tombée du ciel n'a pas la démesure et l'ampleur narrative des autres adaptations par Gutanabe, mais se montre plus directe, mystérieuse, et offre une montée en puissance progressive de l'horreur des plus réussis. Et enfin, jetons un œil à Babelio, avec ma lecturothèque, qui donne une note de 4 étoiles sur 5. La couleur tombée du ciel est une nouvelle de HP Lovecraft, qui m'avait plu, et j'en ai d'ailleurs apprécié la libre adaptation en film avec Nicolas Cage. Oula, pfff, je l'ai vu aussi, et je ne suis pas aussi enthousiaste que toi. Si vous n'avez jamais lu Lovecraft, mais que vous aimeriez le découvrir, c'est une bonne porte d'entrée. Si vous aimez Lovecraft, c'est un plaisir que de redécouvrir cette œuvre sous le trait de Tanabe. Son dessin est plein de détails, et la caractérisation des personnages est efficace. Il a réussi à transmettre toutes l'étrangeté des événements, l'inquiétude grandissante de la famille Gardner et de Pierce, l'incompréhension des scientifiques. Surtout, il est parvenu à sublimer l'horreur. Non pas que ce soit beau à voir, mais je garde en tête par exemple, les lieux illuminés, la nuit, ou encore les gros plans sur la végétation, sur les insectes. C'est bien là mon seul point négatif sur la couleur tombée du ciel par Gutanabe, que ce soit parfois trop descriptif. La plupart du temps, c'est bien. Et là, vous vous dites, mais la couleur tombée du ciel par Gutanabe, mérite-t-il d'être lue ? Oui ! Faut le dire en quelle langue ? Yes ! Gada ! Si signorita ! Foncez ! Allez lire ça vite ! A la semaine prochaine ! A bientôt ! Ciao Internet ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501